Alors, Mélodie est atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle la neurofibromatose. Elle a développé dans son cerveau un glium dans le tronc cérébral. Ce glium est une tumeur cancéreuse. Elle ne pouvait pas être traitée en France, en tout cas on a essayé de la soigner ici, ça n'a pas donné de bons résultats. Elle est partie au Canada et elle a subi déjà trois chimiothérapies intracrâniennes qui ont révélé une amélioration puisque divers signaux dans son cerveau ont disparu dès la première chimiothérapie. A la deuxième, encore à nouveau une amélioration. La troisième a eu lieu. Maintenant, Mélodie subit les contre-coups de ses chimios. Elle a du mal à récupérer, donc elle a subi plusieurs fois des transfusions sanguines. et tout ce que nous devons souhaiter actuellement, c'est que son corps tienne le coup. Le docteur Fortin a bon espoir pour elle. D'abord au Canada, quand ils sont arrivés, ils ont été hyper accueillis par les Canadiens. Ils sont meublés, meubles, linge de maison, vaisselle, ils ont tout reçu. Ils sont accueillis dans un genre de communauté, plus ou moins autour d'un parc, dont les enfants jouent tous ensemble, et Mélodie, enfin, peut jouer avec tous les enfants. Elle nage, elle fait du vélo, elle grimpe dans les arbres, elle fait du toboggan. En plus, elle a été scolarisée, donc depuis septembre, là, elle va à l'école, une école anglophone. Donc ça lui permet et d'apprendre l'anglais, et en même temps de rencontrer d'autres enfants. Il y a une qualité de vie supérieure, je trouve, là-bas pour elle, et donc pour toute la famille. Autant les gens en France ont été très généreux, autant les Canadiens le sont aussi. Donc que ce soit l'accueil à Ottawa où ils vivent, ou à Sherbrooke où ils vont faire les soins. Alors, si je vous rappelle bien, au mois d'avril, quand l'opération a été lancée, vous espérez 5 000 euros. Et on espérait les obtenir au moins sur un an, et on les a obtenus en à peine deux mois, grâce à la générosité de tous les... d'abord les spiripontains, les gardois, puis les langues dossiens. Et au-delà de la frontière française, ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Tous les jours, on reçoit des dons à la maison, au siège social, ce qui va permettre à Mélodie de poursuivre sa chimiothérapie, son traitement là-bas. Cet argent, quoi qu'il en soit, servira pour la recherche contre la neurofibromatose, ou pour aider d'autres enfants dans le même cas que Mélodie. Je voudrais dire surtout merci à toutes les personnes qui donnent, parce qu'il y a des gens qui s'excusent de donner petit, mais c'est jamais petit, c'est toujours très gros, même si c'est 5 euros, c'est vraiment très généreux de la part de tout le monde. Puis on va continuer, d'accordement, le combat n'est certainement pas fini. On a participé à une marche près de Saint-Hypoli-du-Fort. C'est une association, les Gorges Cadiéroises, qui fait toutes les semaines ou très régulièrement des manifestations et qui récolte des fonds tout le temps. Grâce à ça, le chiffre continue à augmenter et on pourra certainement soutenir d'autres personnes qui seront dans des besoins par rapport à cette maladie qui est gravissime, la neurofibromatose. Sous-titrage Société Radio-Canada